Après celui de l'indépendance, le tournoi de la libération vient de prendre ses droits au stade Pierre Claver d'Ivongui de Port-Gentil. La cérémonie d'ouverture, rehaussée par la présence du gouverneur de l'Augueux-Maritime et du délégué spécial en charge de la gestion de la capitale économique, a permis de faire le point sur les huit équipes qui croiseront l'offert jusqu'à la finale du 30 août prochain. Le tout sur l'organisation de l'association Avenir Prospère. C'est une manière d'occuper les jeunes d'une manière saine. Vous savez également que le football, c'est un sport qui attire tout le monde. On parle beaucoup de paix dans notre pays, ce qui est déjà une bonne chose. Je pense que les gens se retrouvent, ils peuvent communier ensemble, jouer au football et que le meilleur gagne. Et je pense vraiment, pour le dire, que c'est une très belle opportunité qui a été offerte aux jeunes de Port-Hanty par la présidente de notre association, Madame Eténaud Virginie. Avec un invité spécial des grands noms du football de notre pays et membre du staff des Panthères du Gabon, la partie de plaisir ne peut que prendre une autre tournure. Chacun de ces jeunes participants, entrevoyant entre autres une potentielle détection. Ce tournoi est une bonne chose pour les jeunes de la province de Gromarty, mais en particulier Port-Hanty, parce qu'à défaut d'avoir des compétitions, les garçons se contentent de ce tournoi, qui permet aussi aux éducateurs de détecter, de regarder les garçons. Parce que si demain il y a des compétitions qui commencent pour les catégories de jeunes, l'équipe nationale, on peut détecter au niveau des compétitions de tournois de vacances. Force de dire que la période estivale d'août 2024 est assurément une des plus prolifiques en termes d'événements sportifs destinés aux jeunes de Port-Hanty. Le thème de la libération collant à l'actualité de l'heure.